– Sitôt diffusé, l'image a fait le tour du vaste monde de l'Ovalie. Voilà, 36 ans, que l'on n'avait pas vu cela. Guino Vasse en bleu, nouveau sélectionneur depuis demain dernier. Et ce soir, vous voilà en costume, responsabilité obligée. Ça vous a valu de nombreux compliments à votre arrivée. Merci encore d'être avec nous et de nous réserver la primeur de vos déclarations depuis votre venue ici, chez vous à Toulouse. Tout d'abord, vous qui êtes attaché à ce maillot, y a-t-il eu un frisson particulier quand vous l'avez revêtu ? – Écoutez, il est évident que quand on quitte le maillot du stade de Toulousain pour mettre celui de sélectionneur de l'équipe de France, ça décuple un petit peu l'état d'esprit, parce qu'on ne représente non plus une région, ce que j'avais essayé de faire pendant d'hommage des années avec mes différents staffs, mais on représente la nation au travers de son sport. Donc évidemment, c'est une responsabilité différente sur laquelle je réfléchis depuis déjà plusieurs mois et qui fait que le travail s'est vraiment accéléré. – Alors les défis qui vous attendent sont colossaux en l'état actuel, avec le staff que vous avez constitué autour de vous. Tout d'abord, quelles pourraient être les premières mesures ? Eh bien c'est une question qu'on a posée à des joueurs que vous connaissez bien, les Toulousains en bleu, Pascal Agorce et Frédéric Dess les ont rencontrés. – Après le naufrage collectif face au black, le rugby français se doit de réagir. Le French Flair, le génie ballon en main made in France, n'est plus qu'un souvenir. Et le système basé sur la défense mis en place depuis des années a conduit à un jeu beaucoup trop restrictif et aux résultats qu'on connaît. – Il faut avoir une ambition différente, notamment porter les ballons comme le font les joueurs de Miss Flair au Sud, mais ça demande quand même un travail de complémentarité qui demande à ce que peut-être les joueurs soient forcément à l'ensemble plus souvent, mais là est la question. – Si on rendait les compétitions plus claires, qu'il n'y ait pas de doublons, avec un top 12, voire peut-être à terme même un top 10, avec des joueurs qui n'alterneraient pas entre la Coupe d'Europe, le championnat, partir au tour de destination, puis refaire un petit match avec le club et repartir, je crois que ça tue le rugby français, ça tue les internationaux qui sont à force épuisés. – Il faudra aussi mener une réflexion sur les jeunes joueurs français, leur temps de jeu en top 14 et leur formation. – C'est sûr, on prend toujours les All Blacks en référence, mais les All Blacks jusqu'à 15, 16 ou 20 ans, ils n'ont pas de numéro dans le dos, ils sont tous capables de jouer comme des trois quarts. Il faut revoir un peu aussi toute la formation et surtout dans les centres de formation, permettre aux joueurs de travailler rugby, qu'on parle plus de rugby et moins de rester des heures à la salle de muscu. – Les internationaux toulousains attendent comme d'autres une réforme du rugby français et l'arrivée du nouveau sélectionneur Guy Novès, une vieille connaissance. – Alors je résume Guy Novès, Josillon, joueur ensemble plus souvent, Vincent Clerc, plus de doublons, on finit les doublons peut-être top 10, Rinaldochi, moins de plus de jeu, moins de muscu. Vous partagez ces points de vue ? – Sur les points de vue, évidemment qu'on est tous obligés de partager ces points de vue, mais on ne peut pas les appliquer immédiatement. On est pris par des règles, les règles éditées par la Ligue, donc on est bien obligés de s'y adapter. Maintenant, ce que dit Emmanuel à la fin, en parlant de formation, il parlait des jeunes, je pense que c'est là qu'il faut travailler. Il y a des choses que l'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire à l'heure actuelle. Donc ma mission évidemment, ça sera de faire en sorte que le staff, avec le staff, l'équipe soit la plus performante possible, ça c'est ma mission immédiate, mais il y a aussi cette mission de fond, c'est-à-dire qu'il faut aller vers les écoles de rugby pour permettre aux jeunes joueurs, très jeunes, je crois qu'on parlait des Néo-Zélandais qui démarrent le rugby à 8 ans, mais peut-être permettre à nos jeunes joueurs qui sont dans les clubs de jouer au rugby plus souvent, d'être formés, uniquement formés, pas effectivement axés sur la muscu plus tard, davantage parler de passes, de ballons, de mouvements, et c'est vrai que c'est vers ça que nous allons entendre. – On dit souvent des nouveaux managers qu'ils doivent appliquer des réformes fortes dans les 100 premiers jours de leur mandat. Si vous, vous aviez une mesure d'urgence, à appliquer une mesure phare, symbole, à appliquer d'ores et déjà, quelle serait-elle ? – Écoutez, moi je ne sais pas si je vais appliquer des mesures simples ou symbole, je vais simplement rester moi-même, en essayant d'être rigoureux, essayer évidemment d'avoir les joueurs, peut-être plus souvent, mais je n'y crois pas trop. Maintenant, je voudrais dire que la première mesure, c'est faire comprendre aux joueurs qui ne sont pas là pour prendre du plaisir, mais qui sont là pour donner du plaisir. Le plaisir, ils le prennent depuis tous les jours, dans leur club, avec leurs copains, en vivant leur passion du rugby. Maintenant, il faut qu'ils pensent à tous ceux qui font des efforts autour, et je crois qu'ils doivent rendre ce plaisir aux supporters. – Alors le plaisir, justement, et on va se faire en même temps un peu de mal, parce que c'était il y a plus de 20 ans, en 1994, le fameux essai du bout du monde, avec Sadourny à la conclusion. Est-ce que ces images-là, c'est de la préhistoire, c'est de l'histoire ancienne, ou peut-on espérer encore renouer avec le goût du jeu ? – Je pense que le rugby reste le rugby, le rugby de passe, le rugby de mouvement, le rugby créatif. Donc c'est évidemment, moi j'étais levé, je vois un certain nombre de joueurs toulousains toucher des ballons, donc, dans ce mouvement. Et j'allais avec Sadourny en coulumérin, donc on n'est pas très loin. Moi, j'étais levé comme ça. J'ai essayé avec les différents staffs avec lesquels j'ai travaillé à Toulouse, de permettre à nos joueurs, justement, de pratiquer ce genre de jeu. Maintenant, ils ne payent pas toujours, il va falloir peut-être être patient, mais il est évident que nous allons essayer de nous tourner de nouveau vers ce genre de rugby qui fait du mouvement, en sachant que la règle à l'heure actuelle nous permet justement de faire de notre rugby un sport spectaculaire. Et la méthode novaise, rapidement, quelle sera-t-elle ? Gagner match après match de l'efficacité de la méthode ? La méthode novaise. Disons que je ne vais pas promettre mon émerveille, je vais bien expliquer que je n'ai pas une baguette magique, que nous allons essayer de donner le meilleur, c'est certain, mais effectivement, nous allons aborder match après match. Guy Noves, merci beaucoup encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ici, quoi qu'il advienne, le bienvenu, car les liens demeurent très forts avec Toulouse. Les supporters vous rendront d'ailleurs hommage samedi prochain à Ernest Vallon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.